Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 17 août et on prendra la direction d'Anglien pour un quintet en réunion 1, course 8. C'est le prix du pont de l'Alma, c'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 239 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ donné derrière l'autostat seront 14. Au départ de ce quintet, le dernier quintet du meeting estival du côté d'Anglien, que Vincennes reprenne ses droits d'ici la fin de semaine. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés par sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4. Il s'agit de Fabulous Dream, le portionnaire de Mathieu Abrivar connaît son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Ce cheval, il ne faut pas être cardiaque quand on le joue, puisqu'il a été disqualifié 5 fois au cours de ses 7 dernières sorties, 2 fois consécutivement récemment et une fois sur cette piste dernièrement. Le cheval qui a sans doute le cheval de classe du lot sera peut-être mieux sur un parcours auto-start, même s'il peut être un peu pris de vitesse en partant. Mais je pense que le départ lancé devrait l'aider, c'est vrai qu'avant coup il dispose de pas mal de garanties. Ça reste le cheval de classe maintenant, ça sera vraiment une question de sagesse avec lui. S'il reste au trop, je pense que le cheval peut lutter largement pour la victoire, ça sera vraiment pour moi tout au rire. En deuxième position, j'ai mis le 3, il s'agit d'Europa de Chenu, le portionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drive de Tony Lebeler. Elle sera déférée des 4 pieds, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, elle a fait un meeting estival plutôt correct. Elle reste une belle 4ème place récemment au Tromont-Pierre, ça a fourni une bonne fin de course. Il y a auparavant 4ème sur l'herbe de Compiègne. C'est une bonne finisseuse qui est bien placée ici en première ligne derrière la voiture, qui découvre un bon engagement, qui a un peu de vitesse. Donc attention à elle, j'y crois, pour jouer au moins les troubles faites. En troisième position, j'ai mis le 2, il s'agit d'Evita Madrig, portionnaire de Stéphane Meunier, la drive de Franck-Ovry, elle sera déférée des 4 pieds, elle reste sur une bonne 3ème place. Dernièrement, sur ce tracé dans la course de référence du 30 juillet dernier, elle a fini plutôt correctement son parcours. Je pense qu'elle devrait ici de nouveau bien faire, elle a un bon nuage à la voiture, son engagement me semble intéressant, elle a beaucoup de vitesse, et la longue ligne droite d'Anguin est faite pour elle. Je pense qu'elle est capable, évidemment, de confirmer sa récente prestation. En quatrième position, j'ai mis le 6, French Way of Life, portionnaire de Grégoire Well à drive de Johan Le Bourgeois. Elle sera plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. C'est vrai que la jument retrouve Johan Le Bourgeois, et le couple marche très bien ensemble. Ils ont couru 17 fois ensemble, 14 fois à l'arrivée, donc autant dire que c'est intéressant. Et là, cette fois-ci, on l'allège en ferrure, contrairement à ses deux dernières courses de semi-rentrée, qui n'étaient pas très très bonnes, il faut quand même se le dire, en espérant qu'elle accuse de progrès. C'est vrai qu'elle a pris pas mal de gains l'année dernière, peut-être qu'elle commence à être un peu plus limitée. Maintenant, le couple qui est reformé ici m'incite quand même à la méfiance. En cinquième position, j'ai mis le 7, il s'agit de Fouque du Dollar, portionnaire de Silva Roger, la brique d'Alexandre Brivar. Elle sera déférée des quatre pieds, c'est vrai qu'il n'y a rien à lui reprocher, à la jument qui reste sur d'excellentes tentatives, et une dernière fois victorieuse, au tronc monté, le 7 août dernier. Ici, elle retrouve Alexandre Brivar, lequel ça se passe plutôt bien. Certes, elle va partir un petit peu en dehors, la qualité, que ce soit attelée ou montée. Alexandre Brivar, je crois que le couple, c'est toujours à l'arrivée. Donc ici, il m'était logique de la glisser dans mes jeux. En sixième position, j'ai mis le 11, Fignot du Pauvreux, portionnaire de Pierre Coignan, la brique de Pierre-Yves Vervailles, sera déférée des quatre pieds, il reste sur une bonne troisième place, sans inquiéter sur cette piste et sur ce tracé, lors du quintet du 30 juillet dernier. Il s'intercalait avec El Magnifico de Loup et Vita Madrid, qui interminent d'ailleurs ensemble, et devant ses filles du Chêne, grotte de Colville, un des chevaux qu'il retrouve ici. Il repart en seconde ligne, c'est un bon finisseur, la longue ligne droite d'Anglien devrait servir ses intérêts. Bref, il fait encore partie des chances pour les places. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 13, il s'agit de Fille du Chêne, portionnaire de Julien Le Maire, la drippe de Franck Invar, qui sera plaqué des antérieurs déférés des postérieurs. Je ne tiens pas compte de sa dernière sixième place, dans notre course référence du 30 juillet, et plutôt celle d'une semaine novembre, le 23 juillet, où elle prenait une bonne troisième place sur ce tracé, en finissant bien son parcours. Je pense que le fait de l'avoir couru à sept jours lui a peut-être été préjudiciable. Cette fois-ci, son entourage l'a laissé trois semaines pour récupérer. Si ça venait à bien se passer, ici, je pense qu'elle a les moyens de garder au moins une place. Quant à mon regret, ça sera le 9 et le Magnifico de Lou. Pensionnaire de Vincent Martens et un dream de Christophe Martens, il restera ferré. Ça sera sans doute le favori de cette course. J'ai pris un risque. Je n'avais pas retenu lors de sa course de rentrée. Il nous a tous fait mentir. Le cheval se classe en mon deuxième. Alors certes, il fait partie des meilleurs du lot. Maintenant, je pensais qu'il aurait quand même eu besoin de son parcours de rentrée pour pouvoir lui faire confiance. Maintenant, si vous le voyez, évidemment, glissez-le très haut dans vos jeux, et même dans vos bases. Voilà, moi, je n'y croyais pas la dernière fois. Là, en plus, il part tout à l'accord. D'ailleurs, il faut que ce trotte noblesse qu'il n'a pas forcément démarré. Il va peut-être se retrouver loin. Ce sera moins évident que lorsqu'il avait un 16 dans la voiture, où c'est peut-être un petit peu plus facile pour lui de progresser. Là, il faudra quand même contourner les adversaires. Il n'est pas sûr que devant, on puisse le laisser flair. Donc, j'ai pris un risque, mais on verra si ça va apporter ses fruits. Je répète mon pronostic en chiffres. Un, le 4, le 3, le 2, le 6, le 7, le 11 et le 13, avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce qu'était, ça sera le 4, Fabulous Dream. C'est tout ou rien. De toute façon, avec lui, je pense qu'il y aura une espèce de surcote intéressante et un rapport qualité-prix qui me semble intéressant. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut tenter la sélection, même avec le cheval au gré. Si vous voyez, en plexi 25%, en espérant évidemment que ça se passe bien ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va revenir sur le pénalty de ce lundi. C'était sur les forums de Tauville. Vous vous proposez le Luget Girl. Le cheval s'est classé 4e. Il a eu un bon parcours. Maintenant, les 3 premiers ont fait la différence à 200 mètres de l'arrivée. Elle n'a pas pu les remonter. Avec le parcours qu'elle a, je m'en suis quand même fortement déçu. On ne va pas la condamner. Mais on la reprendra quand même lors d'une prochaine tentative. En espérant que ce mardi, ça se passe bien pour notre pénalty du côté de Cabourg. Et pour ce mercredi 17 août, je reste à Anguien et je pars dans la 6e. C'est une course très intéressante. Le prix des grandes carrières. Une course D pour des choix. J'ai de 5 ans qui n'ont pas gagné 99 000 euros. 2 875 mètres à parcourir. Ils seront 16 au départ. Un lot très ouvert, très touffu. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 614. Elencio. Pour se dire d'Alphonse D'Albergen, la drive de Christophe Martens. Il sera déféré des 4 pieds. Contrairement à sa dernière sortie à Volvega. C'était au début de mois où il s'est classé 3e. Il n'a pas forcément été un seul pour finir. Mais bon, je pense qu'ici, le fait qu'il sera déféré des 4 pieds, c'est un bon finisseur. Voilà, Languinois de Languien. Et il retrouve une catégorie à sa portée. Je pense que ça peut être, pourquoi pas ici, son jour. Donc le 614. Elencio. En rayon 1. Course 6 sur les Pauves-Languien. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évident. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'était pas déjà fait par an, je vous en remercie. On approche tout doucement des 20 000 abonnés. Donc continuez à vous abonner. J'espère qu'on va passer le cap avant la fin du mois. Et je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du qualité de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.